Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Max Mathiazin. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier Ministre. Cette question s'adresse à toute la représentation nationale que nous sommes. Cette question s'adresse à la France, pays des droits de l'homme, aux femmes et aux hommes d'aujourd'hui, mais aussi à la postérité. Sur la planète, il y a des passés qui n'en finissent pas de passer. J'ai connu ma grand-mère. Ma grand-mère m'a raconté son grand-père. Il est né en Afrique, un homme libre. Il a été capturé et vendu. Il est arrivé en Guadeloupe en esclave. Il est mort après l'abolition de l'esclavage et cela se passait en colonie française. D'aucuns pensent que la traite d'êtres humains et d'esclaves ont disparu au XIXe siècle, mais il n'en est rien. Aujourd'hui, en Libye, des migrants africains en route vers l'Europe sont vendus aux enchères comme esclaves par des trafiquants. C'est cette tragédie que vient de révéler au monde la chaîne américaine CNN dans un reportage qui glace le sang. Alors pour moi, comme pour beaucoup de nos compatriotes des Outre-mer et de l'Hexagone, c'est une réalité. Une réalité qui fait partie de ma mémoire, de notre mémoire, de ma vie, de notre vie, de la culture qui nous façonne tous. Mes chers collègues, n'est-ce pas dans cet hémicycle même qu'a été voté en 2001, la loi reconnaissant la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité ? La France et l'Union européenne doivent réagir face à ce drame humanitaire et soutenable qui sévit en Libye et dans d'autres pays et nous les connaissons. Monsieur le Premier ministre, comment la France, pays des droits de l'homme, va-t-elle intervenir pour faire cesser ces horreurs le plus vite ? Il s'agit là d'une urgence absolue. Esclavage, violence sexuelle, extension, la parole est à madame Nathalie Loiseau, ministre chargée des Affaires européennes. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada